Musique 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 Comment ça passe ? C'est une unité de siège qui m'en zee Pfff Ah trop de mémoire Conner à main scorpion Pfff Pour trouver mon scorpion j'ai eu du mal Désolé Je m'excuse, je m'excuse J'ai retrouvé pas le nom Je veux aucun des lois qui s'en réchappe Règle numéro 1 Quand vous construisez une ville ou que vous construisez votre forteresse près d'une forêt Si vous bouffez ce Si vous prenez Du bois Par rapport à cette forêt là Faites en sorte d'anticiper Quand vous aurez piqué tout le bois Ah il fait des... Non Ah non en fait Véron va être d'une facilité déconcertante Si on prend mieux maintenant pourquoi je m'attaque toujours à Véron Je m'attaque toujours à Véron Je crois qu'il a des moines Je crois qu'il a des moines J'ai à peine un petit peu rien à me faire Alors j'ai perdu combien de... Oh parfois j'ai perdu aucun village vois Et là on... Mes paladin vont sauver la mine Là c'est... Ça je veux pas le nier Parce qu'ils sont... Disons que généralement une composition d'armée qui marche bien avec cette faction C'est cheval de teutonique et paladin Les paladin compétent Les petits problèmes de cette armée Il vient de venir deviner... Il cueille... La mobilité Par contre ce qui m'interpelle c'est que c'est... C'est que c'est... Par contre ce qui m'interpelle c'est que c'est... Bon vous par contre... On va partir faire un merveille Alors il faut faire ça à l'enceinte d'une des... D'enceinte d'une des grandes villes Et à moins que je me trompe mais je crois que Véron est l'une des 3 villes On va consommer à l'intérieur des murs de Venise Pas d'où Véron Véron étant la poussine pas rasée Oh... Et si on titille un peu Venise Et tous ces villageois Ca vous dit ? Il est là pour du bois encore une fois Ca se voit Je suis monstrueux Je suis monstrueux La merveille ici Il va être... On va ce que dire A ce stat là de la partie je devrais normalement plus perdre Il y a un adversaire qui peut encore me menacer Tu vas être franc C'est Padoue Les autres adversaires ne sont... Je vais peut-être être méchant mais elles ne sont pas une menace Venise vous faites uniquement les paradins vous croisez Pas d'où ? Tu fais de ses cheveux totanique ou tu fais de ses paradins Pose un peu plus problème Je viens de vous montrer toute la force de Venise Je viens de vous montrer toute la force de Venise C'est pour ça que sur Terre vous n'avez pas à craindre Venise en fait Sur Terre ils n'ont pas d'armement et... Enfin ils n'ont pas d'arsenal du tout pour vous affronter Sur Terre ils n'ont pas d'armement et... ... Oh merci Ah je peux remercier... Ah là je peux remercier Venise Bon je vous parie que... Veyron s'est un peu replié dans la campagne Avec quelques villageois qui ont suffi entre les doigts On a dû sortir les vers Venise je pense Les torons ils sont là Alors un bonus d'équipe pas mal c'est de faire une composition de teutons byzantins Parce que 50% de guérison couplé au plus de résistance à conversion C'est génial Donc on va foncer sur Padoue Padoue je crois qu'il n'y a pas de problème des murs percés A cause des bois Bon c'est aussi une des raisons qui fait qu'il est plus facile de prendre Veyron que Padoue C'est que... Vous avez vu ? Je suis juste passé à côté de ça et c'est bon Par contre prendre la forteresse de Padoue sera pas une chose facile C'est moi qui vous me dit ça C'est moi qui vous me dit ça C'est moi qui vous me dit ça Bon par contre je vais te tanner tout ça Hop 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 Loopy Parada ne peut pas faire le poids face à des chevet de tonique, ça je l'ai déjà dit, de toute façon je vous le redirai encore, tant que j'avais l'avance en tech dessus c'était bon, une fois que j'ai perdu, et tandis que de base un paladin a autant d'armure, une fois totalement améliorée que de base un chevet de tonique, j'ai donné une pennerie ici, j'ai deux bas, un paladin, un mur, un chevet, non, il y en a forcément moins. D'ailleurs, le bonus de faction là, les plus 5 de portée qui ne marche pas, ça me rend fou. Enfin bon, le château est au bout de cette ligne, il y a un petit chemin, tout au bout il y a le château, c'est ma priorité en attaquant Padoue, c'est de détruire justement son château. Voilà. Ici, ma merveille prend surtout un construit, je m'en excuse, je peux vraiment mettre plus de billage là-dessus, mais... Mais, con comme je suis, j'ai préféré enlever l'or plutôt qu'enlever le bois. Oh, je suis très futé. On va peut-être un tout petit peu laisser des trucs. Alors, priorité là, je vais dégommer en priorité le forum, parce qu'il est en train de me faire beaucoup de dégâts. Voilà. Maintenant, on peut utiliser ce château, par contre, ce qui est surprenant, j'ai l'impression qu'ils sont plus dehors. Vu leur réaction. On a trouvé Vestige, par contre, ce qui est génial, c'est qu'on a retrouvé Vestige de Vestige, des troupes de Véron. Je ne sais pas. Non, non. D'accord, je pense qu'il a reconstruit à peu près vers Venise sa ville, les runs. Voilà, excellente ma quête et mes troupes a fait le travail, ici l'or va revenir. Oh, il a enfin amélioré sa cavalerie. Ah, ça va être un peu plus compliqué là. Enfin, un peu plus, pas énormément plus dur. De toute façon, on sait où il se trouve. Voilà. Donc, le padou n'est pas en soi dur à prendre. Ce qui est dur, c'est de résister au choc des cheveux teutoniques. Comme vous avez remarqué, je l'ai senti quand même passer. Mon armée a quand même été divisée par deux. Entre le moment où j'ai l'ornier sur glu et le moment où j'ai gagné la bataille. J'ai perdu la montée de mon infanterie notamment. De cheveux teutoniques qui sont normalement les meilleurs troupes au court accord. Plus quelques paradins, ça je dois admettre aussi que j'en ai perdu là-dedans. Là, il y a le bois là-dedans. Il doit être à la mine d'or. Ce qui est très important, c'est de détruire. Et je sais pas, depuis que j'ai supprimé un patch aussi, maintenant on voit bien les 17 déportées sur les trébuchets avant qu'il se déploie. Je vais enlever un patch. Je vais enlever un mod. Donc là, on va se mettre à découvert et on voit 16. Ah non ! Mais mince ! J'ai fait les campagnes des... Le derrière, j'ai pas de soucis là. C'est pas dingue, vous allez là-haut ? Je vais faire deux cavaleries d'éclairage parce que je sais pas où se cache les dernières troupes. Bon, par contre, les paradins sont quand même meilleurs que mes paradins. Ils ont 12 PV de plus, c'est vrai. Mais je trouve les bonus tellement... ...insignifiant. En fait, je vais même pas justifier. Les fronts sont totalement boudés, leurs bonus sont trop faibles par rapport aux autres factions. Et quand je vous présenterai l'esclaves du DLC de Forgotten, vous direz qu'ils ont légèrement fumé. Ah-ha ! Un village où on a perdu. J'ai vraiment l'impression que j'ai nettoyé quand même Vero n'est pas doux. Enfin pas doux, c'est replié là où j'avais la possibilité de me faire ma deuxième base. Aucun en moins, j'ai suffisamment d'or pour faire cette recherche. Ah non ! Ah bah, tu as doux à la joie. Ah bah, doux à la joie. Toujours plus à la joie là-dessus. D'accord, donc Vero n'est pas doux non plus rien en fait. Donc vous aurez trois parties pour cette vidéo. Voilà, donc j'ai rasé en fait deux des trois ennemis qu'il fallait... Ainsi, la Ligue Lombarde saura-t-elle ce qu'est la puissance de l'Empire Romain Chrétien ? Euh, je sais pas, ça représente quoi cette merveille par contre. Donc on va regarder vite fait ce qui restait. Donc ils ne se rennent pas même quand ils ont plus rien. Ils ne se rennent uniquement quand ils n'ont plus de bâtiments militaires et de villageois, apparemment. Donc... Je me suis replié ici, comme vous avez remarqué, j'ai fait la majorité de mes troupes ici. Vous pouvez vous construire à base là où, vous avez énormément de ressources aussi pour démarrer. J'ai essayé de splitter les deux pour avoir plein de ressources, ça a plus ou moins marché. Ici, il y a énormément de pierres si vous le souhaitez, mais il faudra des commissaires de tour là. Ici, il y a un bon petit gisement d'or, mais il faudra détruire ça. Après en soi, le siège de Venise est... Je ne sais pas dire chiant, mais est longue. Il y a plein de tours à bombardes, vous êtes obligés de les détruire. Avec leurs flottes, c'est compliqué de détruire par navire, donc vous allez sûrement passer par la terre ferme. Par la terre ferme, vous pourrez facilement raser là, mais en navire, il faudra toujours un problème. Donc, Venise, vous pouvez l'esquiver. Véron, vous faites plein de paladins comme je l'ai fait, ça passe bien. Padou, Mix, paladin, chevet teutonique. Paladin pour être rébuché et chevet teutonique pour supporter la charge corps à corps, les troupes adverses. Et Henri le Lion, vous le rasez parce que vous aurez besoin d'avoir accès à ces gisements de ressources là. Sauf si vous êtes en haut, donc là vous vous rasez en priorité Padou. Puis vous avancez sur Véron avec des paladins. Henri le Lion a été immédiatement exilé en Angleterre. Loin de ses ressources et de son armée, il ne pouvait plus faire grand chose pour tourmenter Barbrousse. Après six compagnes en Italie, Barbrousse était là de traverser les Alpes. Le combat s'est conclu par la signature du traité de Constance, qui plaçait effectivement à égalité l'empereur et le pape. C'était une paix fragile et qui avait fort peu de chances de durer après la mort subite du pape. Le nouveau pape se préoccupait moins des chamailleries avec l'empereur que des événements qui avaient lieu dans le sud. Vous voyez, les Européens avaient été chassés de la terre sainte. Le moment était venu d'entreprendre une autre croisade. Meilleur troisième croisade, ça sera pour la prochaine fois. Je vais voir dans une autre vidéo parce que là, celle-ci commence vraiment à être fergong. Donc militaire, nombre d'unités tuées, perdues, bâtiments rasés, je crois qu'il n'y a rien à dire. Ouais, j'ai quand même deux fois plus. Donc nourriture, pierre, j'ai cumulé un stock de pierre, c'est vignal. Or, pas mal, bois. Bon, le bois, je n'en ai pas besoin de forcément énormément à partir du moment que mes fermes coûtent un tiers de moins que les autres factions. Ça, c'est pas important comme stat. Nom max de villageois, moi j'en ai eu beaucoup, c'est quand j'avais mes deux bases. A vous de voir. Là, j'ai montré deux possibilités. J'en ai testé une là qui a plutôt bien marché. Donc, on va voir. Et voilà, les stats finaux. On voit que Padoue n'a plus rien là. Et on voit que Véron a une unité qui a survécu. Donc, vous m'assurez de regarder cette vidéo à ma compagnie. Je vous dis à une prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. Et à tchou à tout le monde. Et à marche pour Barbarou, ça sera la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada